Alors voilà, d'efforts que je dois fournir, mais comment est-ce que je peux fournir ces efforts avec toute ma sincérité, avec tout mon sérieux, mais sans forcer ? Comment ? Par la compréhension de la nécessité qu'il y a pour cela. Alors je vais me trouver en train de renoncer, laisser tomber, lâcher prise, ceci, cela, pas important, pas important, il n'y a que cela qui est important, cette évolution qui m'attend, ou cette découverte d'abord intérieure, parce que, n'oubliez pas, ce que j'ai écrit dans mes livres, illumination n'est pas nécessairement libération. Vous comprenez cela ? Mes tendances sont toujours là. Et mes tendances ne se transforment pas tous. Et ce n'est pas en continuant de mentir que je vais le transformer. Il faut que j'arrête de mentir. Ce n'est pas en cédant à une autre sorte de tendance que je vais le satisfaire. Il faut que je l'arrête. Et il faut que c'est lui qui donne l'ordre en moi. Il faut que je comprends que celui qui donne l'ordre en moi et celui qui doit obéir sont un et la même personne. Commencement de toute une manière. Il faut que je le comprends comme ça. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de choix. Je vais demander une question. Oui. Je vais demander une question. Parce que vous avez dit qui obéir et comment on peut-être. Comment on peut-être ? Je disais que qui donne l'ordre en moi et qui obéir est une et la même personne. Mais avant, vous avez dit comment on peut-être obéir est là-dessus. Elle demande comment obéir. On se trouve à chaque instant dans une rue béforquée. Et on est appelé deux côtés en même temps. Mais on a cessé d'entendre ce qui est subtil, ce qui est plus gros. Et on obéit seulement l'appel qui vient de l'extérieur, ce qui est concret, ce qu'on peut voir avec les yeux, ce qu'on peut toucher, ce qui est palpable. Et ce qui est subtil nous échappe. Petit à petit, on est devenu insensible à ce qui est subtil. Puisque lorsque l'on sait que c'est notre personne elle-même qui ne veut pas réellement faire ce travail. Mais ce n'est pas vous qui ne veut pas, le vrai vous. Bien sûr. Autant que nous sommes dans l'autre personne. Alors c'est là où est notre travail de comment nous décoller. Alors c'est pour ça que j'ai fait certains exercices avec vous, pour vous aider de vous décoller de vous-même. Et à d'autres moments je vous ai donné d'autres exercices à faire vous-même, dans la rue ou chez vous. Tout cela implique un décollement de moi-même. Mais pour me décoller aussi, on revient à cette question de renoncer. Le renoncement, encore une fois. Renoncer pour me décoller. Et en se rappelant tout le temps, mais qu'est-ce qui est important pour moi ? Mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est important pour toi, Christian ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce important pour moi ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Il y a une autre chose qui est importante. Si je fais un exercice spirituel quand je suis seul, quand vous n'êtes pas avec moi, si vous faites un exercice spirituel, n'oubliez jamais pourquoi vous le faites. C'est-à-dire, vous tentez de le concentrer au nom de sacré, au nom de quelque chose qui vous dépasse. Autrement, le poivre et sel de votre effort ne sera pas là. Et petit à petit, vous commencez à avoir la place. Vous vous lassez de faire l'effort. Ça devient un effort sans plaisir, sans...